Nous sommes là, ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est autour d'un acte très important. Autrement dit, c'est une dotation provenant de la mairie de la commune de Bignonne. Cette dotation est venue, je pense, à son heure. Au moment où nous sommes, nous sommes confrontés à un déficit crucial de médicaments. Donc si aujourd'hui le maire pense à faire cet acte, il essaie que c'est un acte renouvelé, parce que chaque année, il répète la même chose. C'est-à-dire que c'est récidif dans le même contexte, autrement dit dans le but de soulager les populations de la commune de Bignonne. Nous pensons que c'est quelque chose peut-être de... Bon, c'est qu'on va essayer de faire sous forme de demande. C'est quelque chose de minime. C'est minime, c'est symbolique, mais autrement dit, pour nous, c'est une grande somme. C'est une enveloppe vraiment qui est venue à son heure, 12 millions. Quand vous regardez ces choses-là, c'est à titre symbolique. Mais en réalité, c'est une somme de 12 millions qui est venue à son heure. Je reviens encore pour dire que le maire de la commune de Bignonne, c'est quelqu'un que je connais bien. Si vous me permettez, moi-même qui suis là, c'est le maire-même qui m'a fait venir. Parce que, en fait, j'étais affecté quelque part dans la région médicale de Kolda. Mais par, n'est-ce pas, son expérience, n'est-ce pas, sa disponibilité pour Bignonne, il a pu faire la pression au niveau du ministère. Et par la suite, ils ont pu m'affecter ici au niveau de ce centre. Donc, cela n'est rien d'autre que symbolique. Il le fait. Il le fait sur le plan matériel, sur le plan personnel et sur tout. Et j'en suis témoin. Parce que je vous ai dit que je suis là, c'est grâce à lui. Parce que j'étais là en tant que médecin communautaire. Et quand je suis parti, il a mis la pression parce qu'il s'est dit que tel médecin, il est bon pour la commune. Donc, on doit tout faire pour qu'il vienne. Et il continuera à le répéter. Donc, on fait que le remercier. Monsieur le maire, vous avez fait un geste symbolique. Et je sais que c'est un geste symbolique. Ce que vous faites, n'est-ce pas, sans les micros, est beaucoup plus important que ça. Et là, je suis témoin. Donc, on ne peut pas terminer le discours sans pourtant saluer toute l'assistance qui est là, le comité de santé, n'est-ce pas, les masjums et les journalistes, n'est-ce pas. Merci beaucoup. Je vous remercie de la parole. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord me féliciter de cette cérémonie. Remercier tous ceux qui ont pris part à la cérémonie. D'abord, le médecin-chef représenté ici par son adjoint. Les différents présidents du comité de développement sanitaire de nos structures de santé dans la commune de Bignodan. Et l'ensemble de leurs membres, mais également le personnel soignant, le personnel technique du centre de santé de Bignodan. Et comme nous avons l'habitude de le faire cette année également, le conseil municipal de Bignodan avait prévu dans son budget un montant de 12 millions en produits pharmaceutiques et d'hygiène. C'est ce montant que nous avons mobilisé depuis un certain moment pour soulager nos structures de santé en essayant d'acquérir auprès de la pharmacie nationale d'approvisionnement les médicaments qui nous ont été indiqués par le médecin-chef afin de soulager nos populations. C'est dans cette semaine que le lot nous est parvenu. Aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser avec les responsables du centre de santé, mais également des deux postes de santé de Bajon-Coton et de Medna-Plateau, cette cérémonie pour mettre à leur disposition les médicaments qui ont été commandés. Monsieur le maire de la commune de Bignodan, mesdames, messieurs, je viens par la voix des CEDES des structures sanitaires de la commune de Bignodan. Vous souhaitez d'abord la bienvenue et ensuite vous remercier pour ce geste combien de fois important. Ce lot de médicaments que vous venez de mettre à la disposition des structures sanitaires de la commune de Bignodan vient une fois de plus renforcer les nombreuses actions que vous ne cessez de mener à l'endroit de ces instituts sanitaires de la commune depuis l'émanation des CEDES. Vous me permettez de ne pas pouvoir les citer, tous tellement elles sont nombreuses. Monsieur le maire, en tant que mandataires des populations, nous rendons compte à la population de Bignodan les gestes que vous êtes en train de faire pour relever les plateaux techniques au niveau du centre de santé de Bignodan. Je voudrais aussi saisir de cette occasion pour vous demander de plus en plus de nous aider à assainir le bloc opérateur que vous avez ouvert. Merci beaucoup. Merci.